Bien, merci beaucoup, M. le Président, Mme la secrétaire perpétuelle. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous. Je suis, avant d'avoir été parlementaire, j'ai été scientifique, docteur et science de l'université Louis Pasteur. Et j'ai un peu par hasard été élu, parce que c'était la seule élection en 1986, à la proportionnelle. Donc je ne comptais pas du tout être élu quand j'étais sur une liste. Et j'ai été élu au Parlement en tant que scientifique. Et je me suis donc occupé des rapports entre science, technologie et politique. Ce rapport qu'on a réalisé avec Catherine Procacia, je crois que c'est le premier rapport parlementaire européen, c'est sûr, mais sans doute mondial, sur les régulations de ces nouvelles technologies, donc les technologies CRISPR. Et Pascal Cossard a tout à l'heure rappelé que c'était un grand nombre de technologies différentes qui se sont succédées. Ces techniques se caractérisent par leur efficacité, par leur universalité, par la facilité d'usage, par la rapidité de mise en oeuvre, l'échelle des temps change avec ces technologies. On était capable, ça a été dit par Georges Pelletier, de faire de la sélection. Là, on est capable de faire beaucoup plus vite des modifications. Et par des coûts d'utilisation, on a parlé de biologie de garage, par des coûts d'utilisation qui sont très faibles, ce qui les rend finalement possibles en acquisition par des petites entreprises, alors que pour des technologies beaucoup plus complexes, c'est plutôt des grandes entreprises qui peuvent les utiliser. C'est donc des technologies qui étaient grossières et qui sont devenues des technologies beaucoup plus spécifiques. Et Jennifer Doudna, qui est venue ici d'ailleurs il y a deux ou trois ans, et que j'ai rencontré dans son laboratoire, dit que c'était des sortes de... Avant, on tapait comme avec des marteaux de forgeron pour taper sur les gènes, alors que maintenant, on travaille avec des scalpels moléculaires pour découper le génome. Et ça a été bien indiqué tout à l'heure dans votre montre exposée, et notamment avec les nouvelles techniques de base editing. Il y a de nombreuses possibilités, et c'est en ce sens que la réglementation est compliquée, puisque quand on parle d'OGM ou de NBT, dans l'esprit de celui, y compris du législateur, c'est une technique. Or là, c'est des possibilités qui sont très grandes, avec de nombreuses possibilités techniques différentes. On peut substituer une base, on peut avoir des lesions d'une ou de deux bases d'ADN, on peut insérer une séquence, on peut inactiver des gènes régulateurs. Donc pour régler, pour réguler avec beaucoup de techniques et beaucoup de possibilités, cela devient bien sûr très compliqué. C'est une révolution, ce que nous indiquons dans ce rapport qui est édité, que vous retrouvez sur les rapports de l'OPEST, aussi bien à l'Assemblée ou au Sénat, c'est que c'est une révolution, car les possibilités sont énormes. On a parlé d'agriculture, mais je vais juste rappeler quelques points, mais je crois que David Bicard en parlera également, mais des points sur la médecine également. On peut réparer les gènes, et ça constituait un espoir, car de nombreuses maladies ont des causes génétiques, et c'est vrai notamment pour les maladies, mais pas seulement monogéniques. Sur les maladies du sang, comme la bêta-thalasseémie, ou l'anémie falciforme, la drépanocytose, où on a un acide aminé qui peut changer ponctuellement, en position 6, et cet acide aminé, quand il est changé, eh bien on a des hématies qui viennent se coller les unes aux autres, et c'est une maladie qui est une maladie très grave. On peut donc réparer, et on pourrait réparer à la limite, à partir du moment où on connaît la cause de cette maladie. Mais c'est également vrai pour de l'immunothérapie contre le cancer, c'est vrai pour inactiver des gènes régulateurs, par exemple pour faire abaisser le taux de cholestérol, c'est vrai pour corriger ex vitro des cellules souches, et les réintégrer, c'est vrai pour bloquer l'infection du virus du sida, en agissant sur les récepteurs viraux, il y a d'ailleurs une expérience à ce sujet, on en reparlera tout à l'heure, et les possibilités sont infinies, mais de nombreuses questions éthiques se posent dans ce domaine, et je crois qu'il y a, avant de traiter de ces questions de régulation, à discuter, et à régler au niveau international, ces questions d'éthique. Les applications sont potentiellement grandes dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle, on a abordé dans un chapitre cette question, une modification des propriétés génétiques des vecteurs, en empêchant le moustique de transmettre la maladie, en faisant du biocontrôle de la population de moustiques, en n'éradiquant pas les moustiques, mais en contrôlant leur population, et aussi on a la possibilité de faire du forçage génétique, de mettre un gène, de transférer ce gène d'un brin d'ADN à un autre brin d'ADN, et en quelque sorte, de transmettre de manière héréditaire, le gène qu'on a initialement transféré. Et si on met un gène d'infertilité, ça signifie qu'on peut éradiquer les populations de certains moustiques, et là aussi, il y a des questions éthiques qui se posent, car même si on veut soigner des maladies, et il y a des expériences qui ont été faites, dans un certain nombre de pays, sur ces possibilités, donc, d'agir sur les maladies à transmission vectorielle. En agriculture, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, mais on entre dans une ère post-OGM, les organismes génétiquement modifiés, étaient surtout, et c'est sans doute ce qui a expliqué, qu'il n'y a pas eu d'adhésion aux OGM, en tout cas en Europe, même s'il y a 180 millions d'hectares qui sont cultivés dans le monde, c'est que ces organismes génétiquement modifiés étaient surtout spécialisés, et ont été commercialisés, dans les luttes contre les herbicides, ou contre les insecticides, exclusivement dans ces cas. Mais on est capable aujourd'hui, grâce à ces techniques, à la grande possibilité de ces techniques, d'avoir des plantes moins consommatrices en intrants, et notamment en engrais, d'avoir une meilleure utilisation de l'azote, on peut avoir des plantes mieux adaptées aux changements climatiques, plus économes en eau, résistantes au stress hydrique, ou à la salinité, à des submersions, on peut agir sur les qualités nutritionnelles des aliments, privilégier certains acides gras, ou éliminer certains allergènes. On a donc des défis, et on a un certain nombre de défis qui pourraient être relevés. Le défi, d'abord, de la sélection des végétaux, ça a été une constante, Georges Pelletier l'a dit, dans l'évolution des espèces. D'ailleurs, François Jacob, qui a été ici, disait, l'évolution, c'est la somme des réussites, parce que la trace des échecs a disparu. Et je crois que c'est une phrase qui est très juste, mais on a souvent la nécessité d'accélérer la sélection. Et qu'on a la nécessité aujourd'hui, je crois, en agriculture, de concilier les biotechnologies et l'agroécologie, alors qu'il y a une rupture, une coupure qui se fait dans l'opinion publique sur agroécologie et biotechnologie. Je voudrais juste donner l'exemple de la vigne. La vigne est soumise à un certain nombre de maladies, notamment le mildiou et l'oïdium. Eh bien, on est capable de sélectionner des gènes qui sont des gènes naturels de résistance au mildiou et l'oïdium. Mais ça a pris des dizaines et des dizaines d'années aux chercheurs qui l'ont fait. On est aujourd'hui capable, avec la même technologie, en sélectionnant le même gène de résistance qui est dans les espèces naturelles de la vigne, de le faire beaucoup plus rapidement. Et c'est sans doute, comme le disait Urs Nigli, qui a été président de la Fédération internationale de l'agriculture biologique, c'est sans doute possible, à condition que le débat se dépassionne, ce sera sans doute possible d'utiliser ces technologies dans l'agriculture biologique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que vous avez vu que les controverses se multiplient. Et y compris avec les NBT. On parle d'OGM caché. Et qu'il y a même eu un appel de 100 prix Nobel passé relativement inaperçu en 2016, qui s'adressait à Greenpeace et qui s'adressait aux Nations Unies en disant que laisser continuer ces campagnes de dénigrement contre ces nouvelles technologies, à condition qu'elles soient bien utilisées, qu'on fixe les règles éthiques, c'était un crime contre l'humanité. Et donc, on a travaillé sur ce sujet depuis très longtemps l'Office parlementaire. Je ne vais pas vous indiquer les rapports et je ne vais pas vous redonner les étapes. Mais je vais vous donner trois mots pour résumer 20 ans, 25 ans ou 30 ans de travail parlementaire. jusqu'aux années 98 de l'indifférence générale. Les technologies n'intéressaient pas. Et on transposait les directives européennes. Puis, la controverse avec l'apparition des faucheurs volontaires. Puis, la démission du politique qui a préféré, finalement, ne pas s'occuper de ces sujets parce que ces sujets étaient des sujets de controverse dans l'opinion publique. Et, en quelque sorte, une patate chaude que ministre de l'Agriculture, après ministre de l'Agriculture, on se transmettait au ministre suivant pour, finalement, ne pas traiter de cette question. Et puis, donc, on est arrivé maintenant à ces nouvelles biotechnologies. Et donc, la vraie question, aujourd'hui, qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut réglementer ? Et comment il faut le faire ? Comment il faut réglementer ces nouvelles biotechnologies ? Ou est-ce qu'il faut mieux réguler l'utilisation de ces technologies ? Et, dans notre rapport, on a essayé de donner des pistes sur la réglementation et sur la régulation. La loi de 2008, on a rédigé une loi de 2008 sur cette question, et ça a été, je le disais, une loi pour rien, parce qu'on a fait une loi pour régler l'utilisation, dans notre pays, des organismes génétiquement modifiés. et on est passé de 8 à 900 essais dans la fin des années 90 à zéro essai, après la disparition de l'essai des peupliers de l'INRA, par, là encore, des missions du politique, en 2013, parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation qui n'a été ni donnée, ça n'a été ni affirmé, ni accordé. Donc, on est aujourd'hui dans cette controverse qui continue, je vous disais tout à l'heure le terme d'OGM caché, ça a été bien vu dans l'épisode de Gilles-Éric Serralini en 2012, avec un grand renfort médiatique, Sylvestre Huet, qui était président à l'époque de l'OF, qui était président des journalistes scientifiques, disait qu'il y avait une rupture avec les règles de bonne pratique, voire une volonté de manipuler l'opinion publique. Et comme je le disais dans l'article du Monde, madame Cossard, que vous citiez, en conclusion, qu'est-ce qui est le plus dangereux ? De modifier des gènes ou de manipuler l'opinion publique ? Et que on avait OGM égale poison. Et il est évident que pour la quasi-totalité des gens, le synonyme de malbouffe, c'est les OGM. Et si jamais demain, on est dans la même situation avec les NBT, eh bien on sera exactement dans la situation dans laquelle on s'est trouvé au cours des dernières années. Donc c'est une question de droit, d'abord. Et je voudrais juste en quelques instants vous indiquer les définitions qu'on a aujourd'hui au niveau européen sur les OGM, la directive 21-18, qui suit celle de 1990. Un organisme, un OGM est un organisme à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication et ou par recombinaison naturelle. Puis il y a deux annexes, une annexe 1A et une annexe 1B. L'annexe 1A donne les techniques qui sont utilisées ou qui peuvent être utilisées pour recombiner l'ADN. Donc, je ne les cite pas, mais vous avez les techniques qui sont des techniques qui vont donner lieu à des OGM. Et l'annexe 1B, c'est les exclusions. Et on excluait, et c'est le sujet qu'a commencé à aborder Georges Pelletier que je vais maintenant aborder, et on excluait, à l'époque, la mutagénèse, pourtant qui était grossière, parce que la mutagénèse, elle était faite par des procédés chimiques. On ne savait pas ce qu'on faisait. Enfin, je parle sous le contrôle d'un certain nombre de scientifiques qui sont meilleurs que moi et plus spécialisés dans ces questions. On ne savait pas ce qu'on faisait. on pouvait insérer, on pouvait changer des gènes, et néanmoins, on le faisait par des méthodes chimiques et on le faisait par des radiations. Et on est arrivé à des méthodes qui sont des méthodes plus précises, et pourtant, parce que le politique n'a pas décidé, et je le dis, j'ai participé au travail politique avec une conviction, c'est que ce n'est pas les sujets qui sont les sujets plus importants, globalement, dans le monde politique. et que on avait donc, on avait donc, les politiques n'ont pas donné leur avis, ce qui a donné lieu à ce qu'on a saisi le Conseil d'État, et le Conseil d'État a demandé son avis à la Cour de justice de l'Union européenne. Deux ans après, elle arrive à, on arrive à une interprétation. Alors, ce n'est pas la loi, il y a des questions qui ont été posées tout à l'heure. La loi, elle sera ce que l'Union européenne va faire, donc l'élection du prochain Parlement est très importante, et je dirais, à mon sens, ce qu'il convient de faire au niveau législatif et réglementaire. Mais pour moi, cet avis, il est scientifiquement aberrant et juridiquement contestable. Il est scientifiquement aberrant parce que la Cour de justice de l'Union européenne, et un juge nous l'a dit, elle a pris sa décision sans consulter les moindres scientifiques, y compris les scientifiques conseillers de l'Union européenne, et elle l'a pris sur des bases scientifiques de 2000, de 2001, des années 2000, alors que, comme Mme Cossard vient de le montrer, et comme Georges Pelletier vient de le montrer, les technologies ont énormément évolué depuis 2000 ou 2001. C'est-à-dire, on a pris une décision juridique sur une base scientifique qui n'était pas la base scientifique actuelle. Et que ces nouvelles technologies de modification subliblée du génome sont plus précises, présentes de l'avis de tous les experts interrogés, et notamment du SAM, qui a été cité tout à l'heure au niveau européen, c'est-à-dire le service des scientifiques au niveau européen qui conseille l'Union européenne, ces techniques de génome éditing produisent moins d'effets indésirables que les techniques de mutagénèse aléatoire. Premièrement, ça, c'est eux qui l'écrivent, et ces produits sont potentiellement plus sains que les produits issus par la mutagénèse classique. Et pourtant, on continue, d'après l'arrêt, le deuxième volet de l'arrêt de la Cour de justice du 25 juillet, on continue à dire que les produits de mutagénèse, eh bien, ils ne seront pas soumis à des règles, ils ne seront pas considérés comme des OGM, sauf si les États veulent les reclassifier, c'est la troisième partie de l'arrêt, et que, donc, on a, on a donc la possibilité, on a donc dans cet arrêt l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne qui indique que, finalement, c'est les méthodes anciennes qui sont les méthodes plus sûres. Et si on était resté à ça au niveau scientifique, et je m'adresse à des académiciens, on serait pour les occlusions intestinales toujours au clystère, et on serait à la machine à vapeur et non plus au TGV. Mais c'est exactement l'arrêt qui a été indiqué par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, je pense que cet arrêt, il est juridiquement contestable. Il est juridiquement contestable parce que, d'abord, il s'appuie sur le fait qu'on considère que des techniques qui ont été des techniques utilisées naturellement sont des techniques qui sont des techniques sûres. Et, deuxièmement, il est juridiquement contestable parce qu'après la directive de 2018, il y a eu des conventions internationales, le protocole de Cartagène, il y a eu des lois nationales, le droit de l'environnement et notamment un article du droit de l'environnement qui, finalement, ont reconnu le fait que, dans l'article 1b, on mette la mutagénèse, elle ne soit pas considérée comme un organisme génétiquement modifié. Donc, il faudrait reprendre, et en ce sens, la Cour de justice de l'Union européenne ne l'a pas vue, il faudrait reprendre la totalité des législations internationales et les dépoussérer. Alors, je ne sais pas si on arrive au bout, je pense. donc, je vais essayer de conclure en indiquant ce que l'Office parlementaire indiquait déjà en 2017, c'est-à-dire avant cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Il disait qu'il fallait à la fois réglementer et mieux réguler. Réglementer, d'abord, en clarifiant la loi et la directive européenne de 2018, ce que tout le monde a refusé maintenant depuis une vingtaine d'années pour tenir compte de l'évolution des techniques. Rendre cohérent la réglementation européenne avec toutes les règles internationales et les conventions internationales que nous avons signées, je l'indiquais tout à l'heure. Qu'une analyse au cas par cas soit faite en fonction des technologies utilisées, car certaines sont identiques, Georges Pelletier l'a dit, à des mutations naturelles et non pas pour effet d'introduire de l'ADN étranger à l'espèce. Enfin, au bout du compte, notre réglementation doit être dépoussiérée en tenant compte des caractéristiques du produit final qui doit être examinée indépendamment de la technique utilisée pour générer le produit. Enfin, il faut sans doute également en réglementation revenir sur deux autres sujets qui est dans le domaine de la médecine revenir sur la convention d'Oviedo et le fait qu'effectivement on ait eu la naissance de deux jumelles en Chine résistantes au virus du sida dans une expérience qui a été menée par le professeur Yanqi pose quand même un certain nombre de grandes questions éthiques dans la mesure où il y a eu effectivement l'utilisation de ces technologies sur des êtres humains alors que la convention d'Oviedo dans un article 13 dit que cela est totalement interdit sauf que la convention d'Oviedo n'est pas signée au niveau international elle n'est même pas signée au niveau européen puisque la Grande-Bretagne et l'Allemagne pour des raisons d'ailleurs opposées ne l'ont pas signée l'Allemagne trouve qu'elle va trop loin et la Grande-Bretagne pas assez loin et que les Etats-Unis et un certain nombre de pays ne l'ont pas signée et qu'enfin il est évident que dans la possibilité d'introduire de manière irréversible des gènes dans des espèces et la possibilité de faire du forçage génétique il faut traiter cette question du forçage génétique enfin il faut plus réglementer il faut plus réguler et c'est en ce sens que il faut proportionner et il faut instituer dans notre pays l'utilisation du retour d'expérience on ne travaille pas sur ces sujets c'est à dire qu'on ait la possibilité d'avoir du retour d'expérience qu'on l'ait au niveau international et nous proposons qu'il y ait une sorte de comme le GIEC sur le climat qui est sur les biotechnologies des organismes internationaux qui soit chargé de régler avec les Nations Unies l'UNESCO l'Organisation Mondiale de la Santé qui de manière permanente les pays mettent des experts pour traiter de ces questions et que que ces travaux soient que les académies soient consultées sur ces travaux et que sur toutes les lois qui ont des impacts au niveau scientifique et technologique et bien l'office parlementaire en lien avec les académies soit chargé de faire au préalable des études d'impact c'est voilà madame la présidente c'est c'est un résumé qui a été trop rapide sans doute mais de ce que nous avons fait pendant quelques années je voudrais pour terminer vous citer une phrase de Bertrand Russel qui était mathématicien philosophe prix Nobel de littérature qui disait la science n'a jamais tout à fait raison mais elle a rarement tout à fait tort et en général elle a plus de chances d'avoir raison que les théories non scientifiques il est donc rationnel de l'accepter à titre d'hypothèse je pense qu'il va y avoir des réactions Bernard Meunier merci pour cet exposé qui resitue le problème et qui revient sur la cour de justice de l'union européenne on a tout de même le sentiment actuellement en Europe que cette cour de justice je m'excuse pour les juristes s'il y en a dans la salle et on dirait une agriculture hors sol et ça pose un problème pour les institutions européennes et la crédibilité des institutions européennes on sent bien que sur le problème des plantes avec l'augmentation de la population mondiale la nécessité d'avoir des rendements agricoles qui soient avec des méthodes d'agriculture nécessitant moins d'intrants avec les contraintes qu'il devait y avoir au fur et à mesure si on est en train de construire un petit bastion européen on ne va pas impressionner l'empire du milieu on ne va pas impressionner les Etats-Unis d'Amérique ou d'autres pays l'Amérique du Sud et l'Afrique et je pense qu'il y a une réflexion profonde au niveau des juristes je crois qui auraient besoin de se rapprocher un peu des scientifiques pour lorsqu'ils rendent des jugements soit comment dirais-je un peu plus près de la réalité scientifique j'ajouterai à titre personnel un témoignage j'ai eu l'occasion de témoigner devant la cour d'appel de Paris pour un procès en appel où monsieur Serralini a attaqué un journaliste en diffamation la cour d'appel de Paris a condamné le journaliste et j'étais face à mon témoignage l'avocate générale qui dit madame la présidente monsieur Serralini a eu une démarche scientifique je l'ai vérifié hier soir dans Google ce jour là j'ai été secoué intellectuellement et moralement je ne sais pas si vous voulez répondre il n'y a pas de réponse c'était des commentaires un commentaire je suis tout à fait tout à fait d'accord avec ce que Bernard vient de dire à savoir qu'il faudrait que sur des jugements qui 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 traitent de sujets complexes et là on est dans le type même du sujet complexe de nombreuses générations de techniques de nombreuses possibilités différentes et bien que le juge s'entoure de scientifiques dans le cas précis le juge a pris une décision différente de celle de l'avocat général et il n'a pas consulté le groupe des scientifiques qui sont autour de l'Union Européenne quant 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 au sujet que vous indiquez sur monsieur Serralini moi je m'étonne personnellement on l'a auditionné un certain nombre d'entre vous êtes venu dans l'audition qui avait public collectif et contradictoire de 2013 après son article Cédric Villani a eu des mots fantastiques sur finalement le fait que le nombre le nombre de cas et le nombre de cas ne pouvait pas donner lieu à des résultats statistiques tels qu'il les donnait je ne parle pas de la race des rats qui était présentée dans le nouvel observateur sauf qu'aujourd'hui on a fait des expériences pendant six ans ces expériences les résultats ont été rendus par l'INRA ont été rendus en décembre 2018 c'est à dire il y a quelques mois et ça a donné lieu à très très peu de publications et que soit comme le disait Sylvestre Huet il y avait un manque d'intégrité scientifique et dans ces cas là monsieur le président si il y a manque d'intégrité scientifique il fallait faire une enquête sur l'intégrité scientifique soit c'était un mauvais scientifique dans la mesure où ces résultats n'ont pas été confirmés et je crois que c'est terrible d'arriver à cela c'est à dire on est sur des sujets qui sont des sujets complexes où chacun se bat avec sa vérité et quand tu es sur internet ce qui est terrible c'est que les croyances ou les partis pris ou les opinions sont mises sur le même plan que le savoir et que l'expertise je pense qu'on s'éloigne il y a tout petit peu de ce qu'on était en train de discuter mais moi je voudrais revenir à cet avis qui a été donné au mois de juillet et l'année dernière est-ce qu'il y a moyen de revenir là-dessus ? est-ce qu'il y a moyen de faire changer cet avis ? alors il y a déjà un point que je n'ai pas indiqué parce que j'ai raccourci pendant la conclusion c'est que les parties prenantes donc le gouvernement français puisqu'il était partie prenante même si c'est la confédération paysanne et il y a des articles dans l'inspection générale de l'agriculture que j'ai vu il y a des très belles analyses qui existent déjà et que les ministres ont c'est que les parties prenantes demandent finalement à la cour de justice de l'Union européenne de refaire une interprétation et en tenant compte maintenant des avis scientifiques qui sont donnés par les adviseurs scientifiques sauf que ce n'est pas fait et comme je vous disais ce que j'ai dit ça a été valable pour tous les gouvernements c'est-à-dire moi j'ai appartenu à une majorité mais tous les gouvernements successifs n'ont pas traité de cette question le temps passe je vais prendre une dernière question et une petite question une petite réponse s'il vous plaît parce que nous avons encore deux autres intervenants j'en parle jamais de l'académie d'agriculture il m'est arrivé dans ma vie passée de faire condamner la commission européenne par la cour de justice mais je vais plus loin que monsieur Ledeo encore ce n'est pas un problème d'expertise s'il n'y a pas à l'intérieur de la cour de justice européenne des scientifiques on n'y arrivera jamais parce qu'en réalité si vous voulez pour un juriste le temps c'est un facteur je dirais de sécurisation plus quelque chose est ancien plus c'est établi plus c'est solide alors que je pense que pour un scientifique c'est la vision prospective qui compte c'est l'anticipation et si vous n'avez pas des scientifiques ou des gens à double culture juridique et scientifique dans la cour de justice européenne on n'y arrivera jamais